bonjour à tous je reviens avec un petit hall action donc c'est parti vous allez voir j'ai pas trouvé grand chose donc c'est parti pour action voilà action réaction comme toujours alors premièrement on va passer aux apéritifs on a craqué pour quelques petites choses apéritifs donc on a pris des mini mix 350 grammes voilà vous avez diverses pièces dedans vous avez trois différents voilà comme ceux ci 350 grammes ensuite ça c'est vraiment des chouchous ce sont des ris crackers mix je crois que ça se veut un peu gâteau japonais il me semble si je ne dis pas de bêtises oui ça ressemble donc ça on en a déjà pris vous les avez déjà vu dans mes produits terminés donc on a pris de direct ensuite on va passer on va rester un peu on va rester dans le café tout simplement j'ai pris des capsules palazzo ça c'est pour emmener à mon travail ça c'était pas cher à voir ce que ça vaut il y a 36 capsules dedans c'est le dark roast donc c'est intensité moyenne il me semble si je trouve le français qu'est ce qui est marqué dosette à café bon enfin bref c'est l'intensité moyenne donc à voir si elles sont bonnes ou pas depuis le temps que j'hésite à en prendre ensuite j'ai pris pour ma nespresso des palazzo pareil ça fait un moment que je les vois chez action je me suis dit qu'est ce que je fais j'en prends ou j'en prends pas j'ai pris le expresso intenso voilà compatible avec la machine nespresso il y avait des caféine et il y en avait deux autres j'ai hésité donc moi j'ai pris la donc palazzo café italien j'ai pris intensité moyenne voilà il y en avait un dedans c'était vraiment pas cher il me semble c'était dans la promo d'action celle ci celle ci et celle ci c'était je crois que c'était dans la promo d'action si je ne vous dis pas de bêtises c'était à l'entrée du magasin mais pas dans le compartiment ce que semaine d'action c'était sur le côté bon enfin bref ensuite on va rester dans les produits ménagers alors là j'ai pris par deux j'ai repris mes sacs xx large 240 240 litres pour mon conteneur bon j'ai pas de conteneur comme ça mais c'est pour changer mon cochon d'inde c'est moins d'un euro 50 mais comme toujours je voudrais je vous aurais marqué les prix par là ou par là je suis dit je vais en prendre deux directs ça part très vite moi je change mon cochon d'inde tous les deux jours oui c'est ça tous les deux jours donc j'en ai pris deux directs vous en avez 10 dans chaque pack donc voilà pour ça ils sont très très bien on avait presque plus pareil j'en ai repris deux directs mes fameux sacs poubelles à la lavande 30 litres de mémoire si je ne dis pas de bêtises c'est 1,59€ voilà force de les prendre je commence à connaître le prix voilà et le reste j'ai il reste plus grand chose il y a un produit de la semaine d'action est vraiment deux trois petites bricoles dans ce qui est bijoux et beauté alors pour la semaine d'action j'ai pris le dernier leggings qui est comme ceux ci en noir en taille s 36 38 voilà donc je vais le déballer pour voir comment ça se présente j'ai hésité avec le m c'était 40 42 donc moi je suis entre le 36 et le 38 donc je me suis dit si je prends m et que c'est beaucoup trop trop large c'est pas la peine donc c'est un un leggings pour femmes c'était dans la semaine d'action je pense que vous voyez bien la matière je sais pas si ça sert à grand chose que je le déballe de toute façon il ira au lavage ça paraît évident je vais quand même vous le déballer ça c'était dans la semaine d'action il restait plus que les l le m et x xl il me semble donc c'était le dernier en s donc vous avez un anti vol à l'intérieur ça c'est bien ça se lave à 40 degrés pas de séchoir électrique évidemment pas de javel etc donc moi je l'ai pris en taille s qui équivaut à 36 38 et voilà comment il se présente ça fait un peu on va dire pas peau de serpent mais je laisse voir la matière je vais essayer de bien le déplier c'est élastique comme ceci ça fait une ceinture un peu comme une ceinture donc voilà pour ça on voit bien la couleur voyez la matière le baba c'est simple tout simplement ça fait un peu effet effet croco ou effet peau de serpent je ne sais pas vous dire donc ça c'est bien qu'il ya une ceinture ça ça peut remonter donc hyper content pour ça j'aime bien j'aime bien mettre des leggings avec avec des tuniques donc ça c'est parfait pour automne automne hiver même cet hiver avec des grandes bottes j'ai des grandes bottes noires ça peut faire l'affaire voilà comment il se présente en bien sûr les lavas à l'envers ça fait pas trop effet plastique c'est plutôt de bonne qualité je trouve ce n'est pas la première fois que je prends des légumes de chez action et j'ai jamais eu de soucis ensuite je suis contente j'ai enfin retrouvé les chaussettes exfoliantes les chaussettes anti-calusité j'ai pris une paire j'ai hésité à prendre deux paires je sais pas pourquoi je n'ai pas pris deux paires parce que ça pendant plusieurs mois j'en ai pas trouvé donc là j'aurais pu en prendre deux direct ils avaient bien chargé le rayon donc ce sont des chaussettes qui font peler les pieds au bout d'une semaine c'est ce genre de chaussettes que vous pouvez trouver sur aliexpress un tout simplement donc fait bien attention aux précautions d'emploi donc pour des pieds doux sans corps par le gel spécial la formation de nouvelles cellules de peau de peau sur les pieds et accélérer après cinq à sept jours les calosités tombent au fur à mesure en serré quand ça se décolle c'est pas génial génial il faut bien mettre des chaussettes surtout pour dormir ça fait pas très propre quand ça s'enlève un peu les peaux mortes enfin bref donc les calosités tombe au fur à mesure donc au bout après cinq à sept jours bon il semble que la première fois c'était entre sept et huit jours bon à une journée près ça dépend des personnes le processus de renouvellement de la peau prend environ une à deux semaines donc pendant deux semaines vous pouvez peler des pieds après vous avez des pieds tout doux ne pas tirer sur la peau pour la détacher pour un meilleur résultat tremper les pieds dans de l'eau chaude chaque jour donc après la douche pour faire des pour faire des tâches sur le sol pour faire des tâches sur le sol je suis désolé je comprends pas pour usage unique donc avertissement donc c'est c'est déconseillé alors j'ai pas mes lunettes ne pas porter des chaussettes sur des plaies ouvertes donc ne pas les mettre sur des plaies ouvertes si vous avez saigné ou autre alors ne pas porter les chaussettes sur les plaies ouvertes ou une peau endommagée ou écorchée consultez un médecin avant l'utilisation en cas de grossesse ou de diabète donc si vous avez si vous êtes enceinte ou si vous avez du diabète ne les prenez pas assez bien marqué consultez le médecin mais la dernière fois moi c'était marqué c'est déconseillé pour les femmes enceintes ou ceux comptent du diabète uniquement pour usage unique contrôler régulièrement la peau pour voir si vous avez des réactions allergiques etc donc si jamais ça vous pique ou ça vous brûle bas enlève enlevez les tout de suite je n'arrive pas à parler mais c'est vrai qu'on en 5 à entre une à deux semaines vous avez les pieds qui pèlent donc c'est pour ça que l'été c'est pas génial de le faire et là vu qu'on arrive en automne on porte des petites chaussettes tout simplement donc c'est l'idéal donc voilà pour ça je suis très très contente j'aurais dû m'en prendre de direct j'ai pas pensé car pendant plusieurs mois j'en ai pas retrouvé du tout ensuite j'ai pris en quatre petites nouveautés finalement c'est pas vraiment des nouveautés je vais vous montrer ça et après c'est fini oui j'ai pas trouvé grand chose chez action mais à force d'y aller toutes les semaines aussi il n'y a pas non plus des nouveautés de folie il y a deux nouvelles palettes d'highlighter que je pensais trouvé et bon j'ai déjà plein d'highlighter j'en mets pas tous les jours là aujourd'hui j'en ai pas mis c'était de la marque mickey apparemment c'est une nouveauté je n'ai pas trouvé donc la dernière fois j'avais pris les tablettes bleus là j'ai pris la rose ce sont les petits flamants rose c'est la base basse fiseur bar voilà pour les baignoires c'est un comment ce sont des galets effervescents vous pouvez c'est comme une tablette de chocolat vous pouvez les casser en deux ou en trois par contre le parfum je saurais pas vous dire je vous les ai présenté dans mon avant dernier hall action galets de bain effervescent voilà vous pouvez les casser en deux ou en trois c'est rose voilà moi j'avais pris deux bleus ensuite ça c'est pas vraiment une nouveauté mais bon ça doit dater d'il ya quinze jours j'ai pris le lovely lip balm by max and more vous savez mon addiction pour les baumes à lèvres j'adore j'adore baume à lèvres en boule protège et adoucit les lèvres sèches ils disent pas à quoi c'est c'est vegan vous avez 4,2 g voilà c'est vegan ce produit si je sais même pas si c'est vegan c'est pas précisé bon ça pour moi c'est pas vraiment important voilà donc ça c'est vegan 4,2 g c'est une des nouveautés il en existe trois ou quatre sortes j'en ai pris qu'un voilà je trouve que même ça peut faire une petite guirlande de noël pourquoi pas pour faire un petit cadeau en surplus au pied du sapin c'est pas bête cette idée si vous voyez ce que je veux dire c'est une petite boule voilà évidemment c'est pour moi mais ouais ça peut être sympa je suis pas passé dans le rayon déco de noël j'ai hésité là ils étaient en train de bien 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 rechargés ont bien rechargé la période d'halloween aussi ceux qui aiment bien halloween moi je suis pas particulièrement fan d'halloween et ensuite les deux derniers produits ce sont des produits bijoux donc premièrement j'ai pris un bracelet éventé un bracelet noir comme ceci je me suis dit ça peut être sympa pour faire mes vidéos une petite sortie ce soir d'ailleurs on va au restaurant je vais le mettre voilà c'est avec des petits strass je vais l'ouvrir c'est la marque trends ça aussi c'était vraiment pas cher alors je vais l'ouvrir c'est assez sympa comme j'ai en plus je suis habillé en noir en noir et blanc pour pour le resto de ce soir c'est pas mal alors j'ai déjà des bracelets comme ceci j'avais acheté sur le marché en vacances ça devait être il y a deux ans voyez alors comment comment ça marche normalement c'est aimanté ah voilà c'est ça c'est aimanté sauf que c'est pas comme ceci c'est je sais pas si vous voyez c'est comme ceci voilà donc je vais le mettre on va voir ce que ça donne voilà c'est pas moi ce que j'ai c'est comme ceci ça s'aimante en comme ça et là c'est pas en dessous donc et ben je vais tester direct c'est pas spécialement pratique à mettre faut juste trouver le petit coup de main bon là il a la forme du sachet si ça va bon moi j'ai des petits poignets donc il va falloir je le mette un peu plus bas ça fait son petit effet faut qu'il prenne un peu la forme car il était bien bien emballé là ça prend un peu la forme comme ceci je sais pas si c'est clair les explications donc il est très très joli avec une petite plume des petits strass et puis deux petits cordons ça fait tout son effet voilà pour une petite sortie ou pour mes vidéos tout simplement c'est vrai que pour mes vidéos je change pas souvent de bijoux et hop voilà c'est aimanté tout simplement il est très très beau c'était pas très cher non plus c'est la marque trends voilà c'était le dernier en plus moi j'adore tout ce qui est paillettes strass il est très très joli et le dernier produit c'est un petit pack de boucles d'oreilles alors j'ai hésité entre deux paires de boucles d'oreilles et j'ai fait voir à mon mari j'ai dit tu préfères celui-là ou celui-là mais vu que c'était pas très cher j'ai hésité à prendre les deux aussi je me suis dit soyons raisonnables je vais en prendre qu'une vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vous avez alors attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vous avez 8 paires moi je comptais par l'eau de 2 mais nous on a 2 oreilles donc il y a 8 paires ouais c'est ça 8 paires alors vous voyez vous avez des petites boucles d'oreilles comme ceci classique avec les petites perles là aussi des petites perles avec les strass celle-ci j'en ai déjà à peu près déjà des comme ceci là vous avez des boucles d'oreilles marquées love je sais pas si on verra bien je vais vous retourner le gag je tourne mais ça tourne en même temps voilà marquées love ça c'est plutôt sympa des petits cœurs avec les fameuses petites perles des petites perles holographiques voilà et là ça fait comme des petits grains de café ouais c'est comme des petits grains de café avec derrière ben petit truc pour retenir la boucle d'oreille donc ça c'est plutôt pas mal bon c'est de la c'est des bijoux fantaisie un tout simplement boucle d'oreille je sais pas si ça contient du nickel ou pas normalement ça doit être indiqué à l'extérieur si ça contient parce qu'il ya beaucoup de personnes qui font de l'allergie au nickel c'est pas précisé donc si vous faites des allergies aux boucles d'oreilles à mon avis éviter je ne sais pas du tout il ya marqué plastique il y a du vert pour les différentes boucles d'oreilles zinc fer vert plastique acrylique enfin bref je ne saurais vous dire voilà pour les petits bijoux ça change un peu et ben voilà c'en était tout de mon petit hall action vous voyez ça a été assez rapide n'oubliez pas de me suivre sur instagram voilà et en maquillage là il n'y avait pas grand chose il y avait le concealer je dois vous faire à tout prix là le crash test de la des nouveautés make up action je n'ai pas encore eu le temps de le faire il faut vraiment que je vous la fasse maintenant je vous promets plus de date soit je la ferai en octobre je pense pas avant mi octobre je vais essayer la semaine prochaine je vais voir donc en nouveauté maquillage n'avait pas grand chose il y avait encore les fameux pinceaux un peu que de sirène cela je les adore j'ai hésité à en reprendre en double je me suis dit j'ai déjà pas mal de pinceaux voilà pour intervertir quand il y en a qui sèchent voyez ce que je veux dire pour en avoir d'avance je me suis dit j'ai assez de pinceaux comme ceci sinon oui en nouveauté un make up ce que j'ai vu sur les nouveautés il y avait les palettes d'highlighter de la marque mickey là elle n'y était pas il n'y avait même pas de palette il y avait juste la grande palette que je dois vous crash tester max and more et même la palette la grande palette que je vous fais gagner jusqu'au 21 septembre il vous reste plus que deux jours pour participer d'ailleurs allez voir sur mon instagram tout est indiqué il faut descendre sur les photos sa date de fin août il me semble vous avez une grande palette à gagner qui est là d'ailleurs celle ci je n'ai pas retrouvé elle n'y était pas donc celle ci elle est à gagner sur mon instagram jusqu'au 21 septembre voilà après je la ferai partir peut-être fin septembre là pour la gagnante c'est rien excusez moi c'est juste ça qui est tombé voilà donc vous avez cette fameuse palette que je n'ai pas retrouvé chez action qui est de toute beauté que je dois vous faire un crash test dessus et vu que ce sont que des métallisés voyez elle est tout emballé un c'est pour vous vu que ce sont que des métallisés je vais tester en même temps la grande palette voilà de chez max and more que j'ai pris dans mon dernier hall donc pas dans ce hall si action mais l'autre d'avant voilà là il n'y avait que ça en make up il n'y avait même pas la grande il n'y avait pas les nouvelles palettes d'highlighter c'est tout ce qu'il y avait bon les rouges à lèvres j'en ai déjà pas mal vous me direz les baumes à lèvres j'en ai énormément aussi mais je me suis dit je vais en prendre au moins un pour tester il n'y avait pas les nouveautés masque je voulais regarder les masques pour les cheveux j'ai vu des masques unidos il y en a un au cactus ce sont des nouveautés pour les cheveux voilà ce sont des petites doses que vous pouvez utiliser suivant la longueur de vos cheveux ça pour vous faire pour une ou deux fois voilà il y avait soit mangue soit cactus et noix de coco et beurre de karité il n'y avait pas du tout dans le rayon cheveux chez action faut dire qu'on y a été il était pratiquement 14h30 15h donc c'est peut-être un petit peu tard les brume mini heureusement la dernière fois que je les ai trouvés elle n'y était plus pareil si ça il y en avait pas mal des choses comme ça en nouveauté voilà c'est tout ce qu'il y avait ah oui j'ai failli prendre un nouveau concealer qui était un peu trop foncé c'était la marque au nez moi je teste actuellement le concealer de nouveau concealer de chez max and more mais en teintes la plus claire je crois que c'est light donc j'ai hésité avec ce avec cet enciccernes si et je me suis dit ça va être un peu trop foncé mais j'ai hésité à le prendre enfin bref il y avait le les anciens fontain mais bon les fontain moi j'en ai pas en plus c'était des teintes foncées par contre il n'y avait pas du tout les nouveaux fontain et ben voilà assez de blablatage je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un très bon très beau week-end tout simplement des bisous à tous bye bye par contre pour